La famille royale a subi à la première personne le poids de la couronne. Le retour de Charlène de Monaco à la vie publique a entraîné des gros titres sans fin et des spéculations liées à sa santé mentale après avoir subi le poids de la couronne à la première personne, comme cela est arrivé à ses homonymes Meghan Markle et à la célèbre Lady Di. Selon les informations traitées par L.D.Bate, les membres de la famille royale sont unis par une douleur sans fin, ce qui signifie pour eux une pression médiatique et une absence d'incompréhension de la part de leur maison royale respective, les monégasques et les britanniques. Comme la plupart le savent, l'épouse du prince Albert a passé près d'un an en Afrique du Sud à subir les séquelles d'une infection des oreilles, du nez et de la gorge. Après avoir été hospitalisée en Suisse pour récupérer physiquement et émotionnellement dans un centre de repos, elle a repris ses fonctions institutionnelles visiblement à maigris. Oui, les alarmes se sont encore déclenchées. Des médias français ont assuré que la famille royale monégasque minimisait l'état de santé de l'ancien nageur olympique. Après ses propos, le dit média a expliqué à ses lecteurs que la permanence de Charlène de Monaco en principauté répond à la figure ostentatoire que son mari la rémunère pour continuer à ses côtés. En ce sens, le magazine Voici révélait il y a quelques semaines qu'elle toucherait 12 millions d'euros par an pour ne pas quitter son poste. En d'autres termes, la Maison Grimaldi veut empêcher la princesse-consort de Monaco de suivre la voie choisie par Meghan Markle, après avoir été dépassée par sa situation personnelle et avoir reconnu à travers son entretien exclusif avec Oprah Winfrey qu'elle a décidé de demander de l'aide alors qu'elle était sérieusement à eu l'idée de se suicider. Oh mon Dieu ! J'avais honte d'admettre ce qui m'arrivait et, en même temps, honte de devoir le dire à Harry à cause de tout ce qu'il avait souffert. Mais je savais que si je ne le disais pas, je le ferais. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Veux être en vie, a-t-elle déclaré. Affligez la Duchesse de Sussex dans le dit rapport. A la suite de cela, l'ancienne actrice américaine et le prince Harry ont décidé de renoncer à leur titre et de quitter le Royaume-Uni pour s'éloigner des polémiques, pour lesquelles ils se sont réfugiés aux Etats-Unis et ont mis au jour le linge sale du famille royale britannique. Et oui, le Duc de Sussex a voulu empêcher sa femme de souffrir comme sa mère a souffert pendant des années. La pression médiatique, les infidélités du prince Charles et les exigences de son rôle l'aunt fait tomber dans une spirale très néfaste pour elle. Ainsi, le journal en question aborde la souffrance de Lady Di et rappelle une douloureuse confession de Diana à son biographe Andrew Morton. Elle avait souffert de boulimie au début de son mariage avec Charles de Galles. La princesse a tenté de lui couper les poignets avec une lame, en raison du manque d'attention de son mari, indique le site internet. La princesse a tenté de lui couper les poignets avec une autre, c'est 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 une autre. Sous-titrage ST' 501